... Regardez sur qui on est tombé, comment allez-vous monsieur Elie Conquier ? Bah écoute ça va et toi Fabrice ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venu accompagner mon cousin là qui vient s'inscrire dans le club d'HR D'accord Je connais Olivier, je connais Ousmane qui sont dans le club, qui sont des entraîneurs du club Et voilà je sais qu'il va être entre de bonnes mains ici comme il n'a vu pas très loin Donc voilà je suis venu un peu le présenter, le représenter et voilà tout simplement T'en es où dans ta carrière sportive ? Alors où est-ce que j'en suis dans ma carrière sportive ? Aujourd'hui je suis challenger de l'Europe depuis maintenant le mois d'octobre Je prépare mon championnat d'Europe du coup face à l'Italien, à l'essiolo-Russo C'est un combat qui aura lieu je l'espère cet été 2023 Et voilà je vais quand même boxer juste avant pour bien me remettre dans le truc Et on attend les enchères et on va lancer le truc Je ne vais pas t'embêter plus parce que c'était une improvisation Qu'est-ce que tu as appris la défaite contre Loïc Tajan ? Ce que m'a appris cette défaite c'est que je suis bien plus fort mentalement que je le pensais Voilà on fait de la boxe, dans la boxe il y a des risques Les risques c'est de tomber parfois face à quelqu'un qui est sur le papier moins bon que soi Donc voilà après il suffit d'accepter et de rebondir C'est ce que j'ai fait très rapidement étant donné que j'ai reboxé 30 jours pile après ma défaite Et voilà la vie continue tu vois je connais mon niveau Je sais où est-ce que je suis capable d'aller Donc voilà je veux continuer ma route et faire ce qu'il faut pour réussir mes objectifs D'accord Allez une dernière question comme je suis un peu mytho Tu as suivi un peu le tournoi pré-olympique Qu'est-ce que tu penses parce qu'il y a beaucoup de polémiques On dit que les pros ne doivent pas participer Il y en a qui disent qu'ils doivent participer C'est quoi ton avis parce que toi tu sais que c'est assez juste dans tes analyses Personnellement moi je trouve que c'est une très bonne chose Ça laisse à certains boxeurs professionnels qui ont voulu faire les jeux qui ne sont pas qualifiés De rebondir sur les tournois olympiques Ça augmente aussi le niveau Ça augmente l'adversité Même si on sait que la boxe pro et la boxe olympique c'est deux sports complètement différents Voilà ça donne quand même aussi une crédibilité Quand t'entends qu'un médaille olympique qui participe à ce tournoi là Ça donne une grosse crédibilité Voilà moi je pense que c'est une très bonne chose pour la boxe C'est une très bonne chose pour les boxeurs Et voilà ça ne peut que faire du bien au monde de la boxe Alors c'est juste ce que tu dis je suis en accord Mais je trouve que pour certains qui ont eu des médailles Est-ce que ça ne prend pas la place à des jeunes à en devenir Qui peuvent avoir une notoriété, une visibilité ? Si les jeunes comme tu dis c'est les vrais numéro 1 de la catégorie de cette génération là Ça ne leur posera pas de problème puisqu'ils vont confirmer leur place de numéro 1 La boxe c'est avant tout de la concurrence Donc la concurrence ça fait du bien à tout le monde Ça augmente le niveau de tout le monde Et ça montre que si un jeune comme tu dis se dit être le numéro 1 de la catégorie Qu'il le confirme face à un médaille olympique par exemple Merci c'était une improvisation Et j'espère le meilleur pour toi Et on sera derrière toi pour ton prochain combat C'est très bien, merci Créer une ouverture, d'accord ? Tape dedans, d'accord ? Braille pas, il y a une ouverture Et je vais toucher le front Tout simplement Au fur et à mesure on évolue, d'accord ? Allez go c'est parti J'ai encore son tour Non il y en a quelqu'un qui travaille pendant Je suis m'habillé avant Et on déplace Alors tout simplement En même temps En même temps que tu déclenches En même temps que Jussef Et j'envoie le frein Derrière